L'Euro 2024 a débuté il y a un peu moins de 10 jours et on est là pour pouvoir parler des pépites qui commencent un petit peu à émerger au sein de cet Euro 2024 qui se déroule en Allemagne. On a sélectionné une petite liste de joueurs très intéressants qui pourraient, pourquoi pas, être au Paris Saint-Germain la saison prochaine ou du moins les joueurs qu'on aimerait voir au Paris Saint-Germain sous les couleurs rouge et bleu. Et on espère que Luis Campos a les yeux grands ouverts dans cet Euro 2024 avec tous les dispositifs qui existent, notamment Binsport, pour pouvoir regarder la compétition. Avec moi, Milan, Eric Oua pour en parler. Premier joueur qui a fait sensation hier soir face à l'Italie, Nico Williams. Si tu veux y aller. Comme tu veux, très très bon Elie sur le côté gauche qui a vraiment fait mal. Il a même été au-dessus de Yamaha je trouve hier. Il s'est beaucoup montré, dit Lorenzo, encore mal, je pense qu'il pleure encore dans son lien de ce match fantastique qu'il a fait. De toute façon sur les réseaux sociaux ça commence un peu à s'ambiancer sur Nico Williams au PSG, il a une petite clause. Donc non franchement c'est un très bon joueur. Mais Eric Oua, par rapport à Nico Williams, il y a une hype qui commence à se créer. On peut un peu faire une similarité avec la hype qui se crée avec Bradley Barcola. Mais on avait les rumeurs avec Gvara Djkélias. Si tu as le choix entre les deux, tu fais qui ? Non, je vais rester quand même sur Gvara. Je vais rester quand même sur Gvara. Mais en tout cas, il a marqué des points, c'est clair. Et puis pour le coup, lui, il est moins cher. Comme tu l'as dit, il a une clause à 60 millions. Oui, à peu près. Donc c'est moins cher. Après, c'est moins d'expérience aussi. Moins de matchs, on va dire, de matchs importants, marquants. Pas de Ligue des Champions, Gvara, il a quand même plus de références, on va dire. Mais en tout cas, il a montré de bonnes choses. C'est vrai qu'il a un peu éteint, entre guillemets, Yamal à côté. Yamal qui s'est fait critiquer d'ailleurs pour un mauvais match. Et encore, on est loin d'un mauvais match. Mais ouais, Nico Williams, grosse prestation. Après, personnellement, j'attends encore un peu de voir. Parce que quand on voit finalement la Croatie et l'Italie sur ce début d'euro, tu te rends compte que défensivement, on est loin de ce que ça doit être normalement la Croatie et l'Italie. Et Di Lorenzo, pour le coup, ce n'est pas un test encore. Ce n'est pas un gros test grandeur nature, je dirais, pour Nico Williams. Parce que Di Lorenzo, ce n'est pas l'assurance touriste derrière. Donc je pense qu'il faut quand même tempérer, mesurer un petit peu. Et voir ce qu'il donnera, surtout en phase finale, puisque maintenant l'Espagne est calqué. Surtout que les latéraux de l'Italie ont été très mauvais. Tu parles de Di Lorenzo, mais Di Marco, sur le côté gauche, n'a pas été fou non plus. Il a pris la fumée, Di Marco, par rapport à sa confrontation face à l'Aminiamal. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, les recrues que vous aimeriez bien voir, qui se sont bien montrés durant cet Euro 2024, tout en étant cohérent. Ne parlez pas d'Ardagler, on sait très bien qu'il est indéblonnable et qu'il ne bougera pas de son club au Real Madrid. Ne parlez pas non plus de l'Aminiamal. Restons cohérents dans les pistes qu'on voudrait voir au Paris Saint-Germain. Autre joueur, cette fois-ci un géorgien, un coéquipier de Gvaraj Kela, qui a fait sensation en Ligue 1 avec le FC Metz. Milan, qu'est-ce qu'on pourrait penser de Georges Mikotadze, qui est pisté par Lyon, par Marseille et par l'ES Monaco ? Si tu parles de l'Euro, son premier match contre la Turquie est quand même intéressant. Certes, il rate cette deuxième occasion qui aurait pu permettre à la Géorgie de passer devant la Turquie, mais il fait un match quand même intéressant. C'est un joueur qui peut jouer vraiment, on l'a pu le voir à l'Ajax, qui ne joue pas forcément que buteur, même si c'est vraiment un très bon buteur. Après, on ne l'a pas vu à l'Ajax, il n'a pas joué. Il a joué quelques matchs quand même, moi je l'ai vu jouer avec l'Ajax, je crois qu'il a joué milieu offensif, mais il n'a pas joué buteur justement. Mais après, justement, se rater à l'Ajax, on peut se poser des questions sur le joueur. Non, non, c'est le rater à l'Ajax à cause de la direction sportive. Après, les six mois qu'il fait à Metz, c'est quand même un grand joueur. Et là, c'était but d'Euro, on l'attend sur le deuxième match pour voir ce qu'il peut donner d'intéressant. Il a été plus intéressant, Courage Kelly, sur ce premier match. Donc, effectivement, c'est un très bon joueur. Toi, tu en penses quoi, Ricoba, de la piste Mikotadze ? Trop frêle pour le PSG ? Non, pas trop frêle. Non, je pense que ça peut être une solution. Je me souviens de quelqu'un qui l'avait mis dans son mercato idéal. Je trouvais que c'était une bonne concurrence pour Gonzalo Ramos, justement, tout en lui laissant. Parce que si tu ramènes un Ozymen, une vraie pointure comme ça, c'est différent. Alors que si tu ramènes Mikotadze, il va accepter de passer le step PSG, d'être dans un grand club et de démarrer, entre guillemets, en tant que doublure. Mais qu'il peut gagner sa place, puisque Gonzalo Ramos n'est pas installé. Donc, en vrai, ce n'est pas déconnant. Et de ce qu'on a pu voir, rien qu'à Metz, il revient sur la deuxième partie de saison. Je crois qu'il met plus de 10 buts, des super buts. Là, à l'Euro, clairement, il s'est très, très bien montré. Il a eu beaucoup de grosses occasions. Tu vois que c'est un buteur. Tu disais tout à l'heure qu'il avait joué à l'Ajax milieu offensif. Quand tu vois le but qu'il met, un peu renard des surfaces, il se crée des occasions un peu tout seul. Il arrive souvent dans la surface à prendre le dessus, à sentir où le ballon va arriver, alors qu'il peut y avoir trop quatre défenseurs. Donc, c'est intéressant. C'est un vrai bon buteur. Il a des qualités techniques aussi. Il sait jouer en remise, tout ça. Il sait jouer au dos au but. Donc, ça peut être pour moi une très, très bonne solution pour venir concurrencer Gonzalo Ramos. Oui, la concurrence, elle est très importante. Ça te permet aussi de dire qu'on commence avec Gonzalo buteur, comme beaucoup le demandent. Il faut aussi rappeler, par rapport à Georges Mikotadze, qu'il est évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, ça ne sera pas trop cher pour le Paris Saint-Germain. Et qu'il a aussi la capacité à être polyvalent, car il peut jouer sur l'aile gauche en tant que buteur. Et aussi, il est gauche. On rappelle, formé à l'Olympique Lyonnais dans la même ranquette que des joueurs, comme Amine Goury. Un autre défenseur central. Voilà, lui aussi, la hype du moment, notamment sur les réseaux sociaux, car ça l'a comparé grâce à sa coupe de cheveux à Alessandro Nesta ou à Paolo Malzini. Calafiori. Calafiori que j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo sur Bologne il n'y a pas longtemps. Donc, j'en ai vu des vidéos, des highlights et des résumés. Sincèrement, c'est un super joueur. Il a beaucoup, beaucoup de qualités. Et je dirais qu'au-delà de… Bon, Nesta et Malzini avaient quand même de bonnes qualités techniques. Ah, sur la coupe de cheveux. Ouais, sur la coupe de cheveux. Bon, il y a de ça, c'est sûr. Mais non, je pense qu'il a beaucoup de qualités aussi similaires à eux. Après, il reste encore très jeune. Et bon, comme dans tous les pays ou tous les championnats, il y a vite une hype. Surtout quand il y a une petite ressemblance physique. Il est très très bon. Et surtout, il est intéressant dans les relances. Parce qu'il a une vraie qualité technique, une vraie vision de jeu. Et il se… Comment dire ? Dans le Bologne de Mota, il s'incorpore parfaitement. Il remonte le ballon. Il vient demander au milieu. Il apporte du surnombre au milieu en attaque. On l'a vu marqué aussi. Il s'est montré dans les matchs importants aussi. Donc, bon, là, il y a eu ce but contre son camp. Alors, on va lui en tenir un peu rigueur, etc. Mais en réalité, il a quand même fait un bon match solide. Le premier match a été solide aussi. Donc, non, c'est un joueur d'avenir. Mais visiblement, c'est promis à la Juventus, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas faux. Mais Milan, si jamais le dossier Lenni-Euro venait à ne pas marcher, est-ce qu'on doit jeter son dévolu sur Calafuri ? Jeter son dévolu, c'est peut-être un grand mot. Mais ça peut être une piste très intéressante pour le Paris Saint-Germain. Comme tu l'as dit, il est bon à la relance. C'est un profil qu'on cherche. Lossine Riquet a essayé de mettre Béraldo, justement, qui est très bon à la relance en défenseur central pour justement monter plus vite les ballons. Mais surtout, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il est quand même grand et il arrive quand même à prendre beaucoup de ballons de la tête. Et on sait que c'est un défaut au Paris Saint-Germain. C'est pas faux. Dans tous les cas, en plus de ça, il y a peut-être une fenêtre de tir parce que Bologne serait réticent à le vendre en Italie et préférait le vendre à l'étranger. Surtout que peut-être que Thiago Mota, dans quelques années, viendra et retrouvera son joueur. Ça pourrait être pas mal. Aussi, ça peut être très intéressant à Bilan. On va enchaîner avec toi, avec un autre joueur qui a un peu créé l'histoire car 20 ans après son père, c'est lui aussi qui marque à l'Euro 2024. Francisco Conti Sao ? La fumée, franchement, j'en bave cette saison, ce qu'il a fait avec le FC Porto. Alors que lui aussi, à Choc, à l'Ajax. Non, franchement, ce qu'il a fait avec le Portugal, il fait une très bonne rentrée. Il marque ce but qu'il nous délivre. Mais c'est même pas démonstratif de ce qu'il a fait cette saison, techniquement. Il y a beaucoup qui disent qu'il ressemble à Messi. Effectivement, il a quand même un centre de gravité assez bas. Il faut se calmer sur les comparaisons. Il y en a beaucoup qui le comparent à Messi au niveau de son centre de gravité qui est plutôt bas. Et techniquement, il est quand même assez bon. Il dribble assez bien, techniquement. Il peut éliminer 2-3 défenseurs. Et il a une bonne qualité de frappe quand même. Cette saison, si le FC Porto arrive quand même à monter en puissance, c'est en partie grâce à lui. Son père cherchait justement un fer de lance en attaque. Et c'était son fils. C'est magnifique ce qu'il a fait cette saison. On espère le voir encore dans cette compétition avec le Portugal. C'est peut-être lui qui peut amener quelque chose à l'euro. Et même au Paris Saint-Germain, à droite, concurrencer Ousmane. Une bonne concurrence pour toi, Rico, sachant qu'il a une clause à 30 millions d'euros valable jusqu'au 15 juillet. Oui, ça peut l'être, c'est clair. On parlait de Nico Williams tout à l'heure. On est un peu dans le même style. Dribbler, un gros gros dribbler, gros dynamiteur. Et ça, ça fait du bien. C'est un vent de fraîcheur pour le Portugal où il va continuer un peu dans la lignée des ailiers virevoltants avec Ronaldo, avec Quaresma et d'autres. Ça change de Bernardo. Ça change de Bernardo. C'est un profil différent. Et d'ailleurs, je pense que le peuple portugais l'attendait en sortie de banc sur ce premier match difficile. Et je dirais que même le monde du football attendait qu'il rentre. Au final, il est rentré. On espérait qu'il rentre avant, mais il a quand même fait la différence. Donc, tu vois que c'est pas le fils de Contessa au pourrien. Il y a du mental, il y a du caractère chez ce petit. Et je pense qu'il va aller très, très loin. Après, on est habitué avec Porto et Benfica qui, en général, sortent de vraies bonnes pépites. Peut-être qu'on va devenir, dans quelques années, le Portugal Saint-Germain. Pour grand plaisir. Il y a aussi des choses intéressantes par rapport à un certain joueur qui est souvent lié avec le Paris Saint-Germain. C'est Joey Vierman, le joueur milieu défensif de 25 ans. Vierman qui a fait un premier match un peu compliqué. Il a tenté, il a eu le mérite d'essayer. D'ailleurs, il ne sera pas titulaire normalement ce soir face à la France. Mais il y a pas mal de blessures au milieu de terrain côté néerlandais. Donc, du coup, il a pu jouer ce premier match. Mais Vierman, il a encore tout approuvé. Il a éclaboussé son talent un petit peu tard. Il a 25 ans et est toujours aux Pays-Bas. Normalement, il devrait partir dans un top championnat européen. Donc, on va voir si ce sera un top club ou pas ou si ce sera un club un petit peu moins huppé. Mais il y a des qualités, notamment la créativité. Il tente beaucoup de passes assez risquées. On a vu plusieurs fois tenter au-dessus de la défense. Maintenant, bon, ça reste un joueur qui a peu d'expérience, on va dire au très, très haut niveau, qui a besoin encore de faire ses gammes. Ça peut être une solution au niveau talent pur. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'un joueur plus abouti au PSG ? On peut se poser la question. Tu es prêt à mettre combien, Milan, pour Vierman si les rumeurs commencent à devenir un peu plus concrètes ? Je suis prêt à mettre combien ? C'est un grand mot. 50 millions, tu les mets ? 50 millions, pourquoi pas ? Après, ça dépend de qui tu vas chercher. Je pense que si tu ne vas chercher que Vierman, il y a un problème. Tu as besoin de concurrence et Vierman, c'est un joueur qui a besoin de passer un cap dans un gros club, comme tu l'as dit, Réko. Il faut qu'il passe un cap et que mentalement, il arrive à passer justement à autre chose. Là, justement, il joue encore au Féonord, je crois. Oui. Tu as besoin d'aller chercher dans un plus grand club, aller jouer plus de Ligue des Champions. Au PSV. Ah, au PSV. Au PSV, pardon. Il a besoin de jouer des matchs avec des champions, des matchs en jeu, vraiment dans des gros clubs pour voir ce qu'il donne. Après, est-ce que c'est un profil Lucho Compatible ? Je pense que oui. Oui, je pense, oui. Après, il peut passer un cap chez toi, mais le truc, c'est que ce n'est pas la garantie. Tu ne sais pas si ça va marcher ou non. Alors qu'au milieu de terrain, on a besoin de garantie justement au PSV. C'est ça. Effectivement, dites-nous en commentaire si pour le moment les pistes vous validez ou non de ces joueurs qui seraient pourquoi pas des joueurs très intéressants pour le PSV. Je doute que Nico Williams, celui qui dit non, c'est que soit il n'a pas vu le match, soit il a une autre piste en tête, ça peut être aussi possible, mais en tout cas, je pense qu'il y a certains joueurs qui vous intéressent, d'autres non. Dites-nous en commentaire si vous êtes intéressés et on va continuer. Dites-nous d'ailleurs si vous vous êtes intéressés par le jeune Turc, Oui, parce que, bon, en général, quand tu vas prospecter en Italie, même dans les grands clubs, il y a toujours quelques problèmes financiers qui se glissent un peu partout. Ah, les magouilles en Italie, voilà quoi. Voilà, donc si tu proposes une bonne somme pour Yildiz, je pense que tu peux aller le chercher. Maintenant, je pense que la Juve a quand même la volonté de le sécuriser. Je pense qu'il aura de plus en plus de temps de jeu la saison prochaine. La Juve doit, comment dire, il y a pas mal de chantiers à la Juve, notamment défensivement. Il y a le gardien qui devrait changer aussi. Au milieu, il va falloir du monde. On ne sait toujours pas aussi si Rabiot va rester ou pas. Donc, on sait qu'il y a besoin devant. Maintenant, il y a Yildiz qui est là. Donc, peut-être qu'ils lui feront confiance à lui plutôt que d'aller dépenser des mille et des cents sur des joueurs qui, certes, sont performants, mais très chers. On a parlé de plein de joueurs. D'ailleurs, je voudrais rajouter aussi, du coup, Dan Endoy en passant. Dan Endoy, le Suisse, qui a fait pour l'instant un super euro et qui a fait une super saison avec Bologne. Ça peut être une solution aussi pour la Juve, d'ailleurs, pour concurrencer Yildiz ou au cas où Yildiz par tiré, par exemple. Mais ouais, Yildiz, un joueur plein de qualités, très rapide, technique, qui, pour l'instant, montre de bonnes choses. Et la Juve, à mon avis, lui donnera un peu plus de temps de jeu l'année prochaine. Entre Mikotadze et Yildiz, tu prends qui ? Je pense que Mikotadze, il a l'expérience de la Ligue 1. Il coûtera sûrement moins cher. Yildiz, en vrai de vrai, c'est vraiment un joueur qui peut jouer dans l'axe, mais qui peut jouer sur les côtés. Alors, le Sénariki, je pense qu'il préférer un joueur qui peut jouer justement à tous les postes en attaque. Mais après, Mikotadze, je pense qu'en Ligue 1, tu as besoin d'un joueur, tu as besoin d'un Gonzalo Ramos qui vient de faire son temps de jeu. Mikotadze, tu sais que tu vas le faire rentrer. Il rentrera, il claquera ses buts dans la saison en Ligue 1. Ils disent, même s'il est très bon avec la Juventus, très intéressant, ce qu'il a fait avec la Turquie, c'est pas mal. Mais tu n'es pas sûr à 100% qu'il performe. Ce n'est pas faux. Il nous reste deux joueurs qu'on va pouvoir un peu faire une comparaison. C'est Bakayoko, le joueur du PS Vindhoven et Pedro Neto, l'élit droit de Wolverhampton. Est-ce que ces deux joueurs-là sont des pistes intéressantes pour le Paris Saint-Germain ? On a parlé de premiers choix tout à l'heure. Pour moi, ça reste des seconds choix. C'est des joueurs intéressants. Mais est-ce qu'ils peuvent amener une plus-value tout de suite par rapport aux élitres que tu as ? Ils peuvent amener de la concurrence, ça c'est sûr. Maintenant, de là à prendre le poste de numéro 1, je ne suis pas sûr. Bakayoko, c'est talentueux. Est-ce que ça peut apporter plus que Dembélé ? Je ne suis pas sûr. C'est des joueurs intéressants et qui à l'avenir pourront peut-être. Mais à court terme, je ne pense pas. Pour moi, le PSG doit aller chercher des choix numéro 1 qui sont capables de s'imposer tout de suite. Après, pour la concurrence, avoir des jeunes derrière Ousmane Dembélé, ça peut être intéressant. Après, si on doit parler de Pedro Neto, le problème, c'est qu'il est beaucoup blessé. C'est un jeune joueur qu'on attend beaucoup depuis des années. Malheureusement, son agent a fait qu'il n'a pas fait les... Justifut, on rappelle. Il n'a pas fait les bons choix dans sa carrière. Aujourd'hui, il se plaît bien avant le Verhampton. Il ne fait pas non plus une saison qui, encore une fois, les blessures ont fait qu'il n'a pas fait faire la saison qu'il fallait. Après, quand tu regardes ce qu'il fait sur son entrée, même si contre CSAO il marque le but, c'est lui qui vient de réveiller trois joueurs, qui vient de faire le centre qu'il faut. C'est un très bon joueur techniquement. Encore une fois, c'est des joueurs techniques. Après, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu dois d'aller viser un peu plus haut. Mais après, si tu parles de concurrence et que tu veux forcément installer Haussmann Nebelé en attaque, ça peut être intéressant pour pas non plus extrêmement cher d'aller chercher ce jeune joueur. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de nos pistes préférentielles pour le Paris Saint-Germain, notamment en vue de cet Euro 2024 où on a pas mal de joueurs qui arrivent à se révéler et à être très, très, très intéressants. On rappelle, lors du dernier Euro, c'était Federico Chiesa qui était la révélation de cette compétition. N'hésitez pas à nous dire des noms qu'on n'a pas cités pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines pistes ? Est-ce que pour vous, certaines pistes ne doivent pas être activées par le Paris Saint-Germain ? Commentez, likez, partagez et d'ici là, à la prochaine.